Si mes souvenirs ne me trompent pas, c'est avec Music Lovers, son biopic de Tchaïkovski, que j'ai découvert le cinéma échevelé, baroque et surtout très musical de Ken Russell. Le film m'avait un peu décontenancé, mais cette manière d'épouser la musique jusqu'à en perdre la tête m'avait tout de même séduit. Peu après, il y avait eu Malheur, autre biopic musical signé Ken Russell, et là, je me souviens avoir été très amusé par cette parodie de Mort à Venise, avec le fameux Adagietto de la cinquième de Malheur et le non moins fameux Efeb Blond. Mais dans Malheur, il y avait aussi ce vertige presque infernal et toujours aussi musical, et puis du Wagner, Tristan et Isole de plus précisément. Wagner, que j'avais retrouvé là encore avec amusement dans un Debussy en noir et blanc, réalisé par le même Ken Russell pour la BBC, avec Oliver Reed dans le rôle-titre et la chevauchée des Valkyries en guest star. J'en rigole encore. Dans le même Debussy, j'étais malgré tout plus sensible à cette demoiselle élue, sur des gravures et des paroles de Dante Gabriel Rossetti, un artiste complet, auquel Ken Russell avait dédié un autre film, assez étrange, et bien sûr, toujours aussi musical, ce qui n'était pas pour me déplaire. Même si, comme aimanté, je revenais encore et toujours à Debussy, dont j'aimais particulièrement les efflux hispanisantes. Comme moi, Ken Russell était vraiment obsédé par Debussy, la preuve avec cette nouvelle citation dans Le Messie sauvage, un autre biopic consacré cette fois au sculpteur Henri Gaudier-Bresca, dont vous pouvez admirer comme moi quelques œuvres significatives, comme si vous y étiez. Gaudier m'a fait penser à Gaudi, rien à voir esthétiquement, sauf que la Mick & Russell lui avait également dédié un film, toujours réalisé quelques années auparavant pour la BBC. D'ailleurs, Russell était vraiment un spécialiste des artistes en tous genres, puisqu'il avait aussi filmé Peter Blake, le plus important des artistes anglais liés au pop art, bien avant qu'il ne réalise la célèbre pochette du Sgt. Papers des Beatles. C'était dans Pop Goes the Heasel, encore un petit trésor de Ken Russell première période, qui décidément gagnerait à être plus connu. Tout comme cet autre essai sur le compositeur britannique Edward Elgar. Ou encore, toujours dans les années 60, ce film, toujours signé Russell, autour de Frédéric Delius, encore un musicien anglais, et sa dernière œuvre, Song of Summer. Dans les trésors cachés de ces années 60, décidément très musical, il y avait aussi Don't Shoot the Composer, petit film consacré à Georges Delru, ici saisi en pleine répétition burlesque, sous les yeux de Ken Russell himself, C'est lui, l'homme à la casquette. Georges Delru, à qui Ken Russell avait demandé de composer la musique d'un de ses premiers longs métrages, le réjouissant French Dressing, dont j'aimais cette course absolument musicale. Russell aimait tellement Delru qu'il l'avait engagé à nouveau pour l'un de ses plus beaux films, l'impressionnant Love, dont j'aimais particulièrement cette scène de lutte masculine entre Alan Bates et Oliver Reed, sur une musique lyrique et saturée, signée bien sûr par le grand George. Juste après, Ken Russell avait réalisé un autre de ses sommets, Les Diables, dans lequel on retrouvait l'indispensable Oliver Reed, triste en croix méchamment érotisé par le regard de Vanessa Redgrave, mais cette fois, la musique, beaucoup plus dissonante, était signée par un compositeur contemporain anglais, Peter Maxwell Davis, plus familier des salles de concert que du cinéma dingo de Ken Russell, même si l'effet ici était assez saisissant. Il y avait aussi cette improbable mise en image des planètes de Gustav Holtz, ici, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, c'était la partie Vénus, et oui. Mais dans le registre, j'y vais à fond et j'ai peur de rien, je crois que je préférais ce moment très curieux et plutôt dérangeant, dans un autre film de Ken Russell, Nessoum Dorma, du nom d'un air de Thurandot de Puccini qu'on peut entendre en brant de son. Nettement plus connu et tout aussi ébouriffant, j'aimais bien son Listomania, avec Wajor Daltrey, le chanteur des Wou, dans le rôle du Grand France. Un choix qui m'avait d'abord un peu surpris, avant de s'imposer complètement, notamment dans cette version du Lieberstraum de Franz Liszt, dans laquelle Daltrey joue de la harpe. En tout cas, c'est ce que Russell veut nous faire croire. Bon, évidemment, Kili Roger Daltrey dit Tommy, le plus célèbre des films de Ken Russell, dont j'aimais plus particulièrement ce Pinball Wizard, avec un Elton John plus grand que nature. Mais je me demande si je ne préférais pas encore Tina Turner en Acid Queen, partagé entre Daltrey et l'incontournable Oliver Reed, toujours dans les bons coups. Dans le genre très graphique, cette autre séquence de Tommy, franchement onirique, n'était pas mal non plus. Et d'ailleurs, ça m'avait tout à coup fait penser à cette brillante comédie musicale que Ken Russell avait réalisée en 1972, The Boyfriend, avec cet éblouissant ballet de cartes à jouer. Mais j'adorerais aussi cette autre chorégraphie en forme de coup de D. Sans oublier celle-ci, tout aussi brillante, avec cette petite French touch que Ken Russell aimait bien, moi aussi d'ailleurs. Bon, à partir des années 80, le cinéma de Ken Russell avait pris un tour, comment dire, de plus en plus improbable. D'abord avec Au-delà du réel, dont j'aimais bien cette petite explosion cosmique et sonore, le genre de trip dans lequel je plonge volontiers. J'étais un peu moins client des Nuits et des Jours de China Blue et sa BO, hyper années 80. A tout prendre, je préférais encore ce moment R'n'B dans la putain, avec Teresa Russell en pleine action. Mais le plus improbable, c'était de loin, le repère du vert blanc, avec cette cornemuse qui tente de charmer cet homme à casquette et à grandes dents. Bon, il y avait encore Gothique, dans lequel Natasha Richardson, alias Mary Shelley, était pourchassée comme dans un film de Dario Argento, sauf qu'ici, la musique très métallique avait été composée par Thomas Dolby, un des rois de la pop synthétique. Mais dans Gothique, il y avait aussi des saveurs plus folk, comme cette chanson charmante à la guitare, visiblement dédiée à Gabriel Byrne, c'est-à-dire à Lord Byron. Bah oui, Ken Russell, décidément très éclectique, aimait aussi le folk. La preuve, il avait filmé Donovan dans In Search of the English Folk Song, et franchement, je l'en remercie vivement. Même si le poncho est un peu discutable, je vous l'accorde. Dans le genre, j'aimais aussi cette petite miniature acoustique dans French Dressing. Mais dans French Dressing, je préférais peut-être encore cette danse de plage et de parasol qui me réjouissait franchement. En matière de chorégraphie, Ken Russell avait de la ressource, comme dans cette fête de la bière orchestrée par Malheur. Ou mieux encore, cette scène de nightclub sur fond de Debussy, du meilleur à l'oua. Tout ça m'avait rappelé que Ken Russell avait aussi réalisé un film autour d'Isadora Duncan, où la danse contemporaine était célébrée à sa juste démesure. Dans le genre danse moderne, j'avais un goût très prononcé pour celle-ci, dans Love. Quoique je me demande si je ne préférais pas encore cette danse de Glenda Jackson devant des bovidés perturbés, toujours dans Love. Ah oui, dans la malle au trésor chorégraphique de Ken Russell, il y avait aussi Valentino, avec Leslie Caron et Rudolf Nourieff ici saisis en pleine séance de pause. En réalité, dans Valentino, Nourieff s'était essayé à différentes formes de danse, hispanisante, quoiqu'un peu russe peut-être, ou alors, entre hommes, pour un tangu du plus bel effet. Puisqu'on en est aux curiosités chorégraphiques, j'admets avoir un goût un peu déviant pour cette danse de Salomé, avec dans le hall du roi de la montagne de Grieg en bande-son, c'était dans Salomé's Last Dance et ça peut se discuter, mais j'assume. Bon, évidemment, on peut préférer cette version un peu plus traditionnelle du lac des signes dans Music Lovers, ou mieux encore, ce ballet baroque qu'on peut admirer dans Les Diables. Mais tout à coup, j'ai eu envie d'autre chose et là, un film de Ken Russell un peu enfoui dans ma mémoire a ressurgi. Billion Dollar Brain, c'est-à-dire un cerveau d'un milliard de dollars, avec ce générique éblouissant signé Maurice Bander, plus connu pour ses travaux chez James Bond, et cette musique de Richard Ronette Bennett que j'adore définitivement. Et puis, ce qui ne gâte vraiment rien, dans un cerveau d'un milliard de dollars, fantasy d'espionnage délicieusement 60s, il y avait deux de mes idoles, Michael Caine et Françoise Dorléac. Et là, cette promenade en scooter de neige, avec la musique en tétante de Richard Rodney Bennett, je ne vois vraiment pas mieux pour vous laisser sur une note définitivement glamour. C'est mon petit cadeau du mois de janvier. Non, non, ne me remerciez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada